Nous sommes à une petite dizaine de jours de Galaxy Unpacked qui aura lieu le 26 juillet à 13h, heure française si je ne dis pas de bêtises, une conférence de la part de Samsung où on devrait découvrir les smartphones que je préfère chez la marque, à savoir les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 5. Et ça tombe bien parce que plus le temps va et plus on a d'informations les concernant, dans cette vidéo, grâce à certaines sources, je vais pouvoir vous révéler les prix de vente des différents modèles de ces deux smartphones. Alors si vous voulez tout savoir sur les futurs produits que ce soit chez Samsung et Apple, pensez à vous abonner. D'ailleurs au moment où vous regardez cette vidéo, on devrait déjà être 30 000 sur la chaîne et vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Alors merci à chacun d'entre vous. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je voulais, avant de vous donner les prix, vous montrer des visuels, des maquettes des Galaxy Z Flip et Z Fold 5, puisqu'il y en a qui ont fuité sur Internet et qui nous permettent de voir un peu à quoi tout ça va ressembler. Alors on va commencer avec le Z Fold 5 qui, comme vous le voyez sur ces images, bon, ressemble grandement au Z Fold 4. C'est vrai qu'il n'y a pas grand changement, mais il y en a un qui est assez important pour être soulevé, et bien c'est la charnière. Vous le savez, on en avait parlé dans la précédente vidéo au sujet de ces Galaxy Z Fold et Z Flip. Mais Samsung a retravaillé la charnière de sorte à ce que les deux parties des téléphones soient bel et bien collées en utilisant une pliure en forme de goutte d'eau, ce qui permet de moins déformer l'écran, moins le fragiliser, mais également de bien refermer les deux parties lorsqu'elles sont repliées. Bon, au-delà de ça, le Galaxy Z Fold 5 ne révolutionne pas le genre. On se retrouve quand même avec le même design et les mêmes erreurs qu'on avait pu retrouver sur les modèles précédents et quelque chose qui est beaucoup reproché par les utilisateurs de Fold, c'est le format. Et oui, en externe, l'écran a une taille non conventionnelle qui est assez peu pratique à utiliser au quotidien. Un format très serré et très long qui amène des difficultés à atteindre certaines parties hautes de l'écran. Le Galaxy Z Fold 5 ne corrige pas un autre problème qui avait été beaucoup soulevé lors de la sortie du Z Fold 4, et bien c'est qu'a priori, il n'y a pas d'emplacement dédié pour ranger le S Pen qui est livré avec. Si vous craquez donc pour ce modèle, et bien il faudra encore une fois, pendant une année, vous trimballer avec le S Pen à côté. De risque de le perdre, mais bon, pour l'instant, pas de solution chez Samsung. A l'arrière, on retrouve le triple module photo avec le flash qui a été déplacé. Au lieu de se situer en dessous du module photo, et bien il se situe sur la droite directement. Pas sûr que ça change grand chose, mais ça on pourra le voir lors des tests directement. Allez, on va parler des prix de ce futur smartphone. Le Galaxy Z Fold 5 devrait être proposé en 3 versions. 256Go, 512Go et 1TB pour les plus gourmands en espace. Côté prix, il faudra tout de même débourser à partir de 1899€ pour la version 256Go. Ce qui fait, mine de rien, un tarif assez violent. La version 512 sera proposée à 2039€, tandis que la version 1TB de stockage de son côté sera proposée à 2279€. Et là, je vous parle bien des prix Europe qui ont été communiqués par plusieurs sources. Pour ce prix, vous allez avoir, en plus d'un TB de stockage, le tout dernier Snapdragon 8 Gen 2 en version Samsung. Celle qui a été développée avec Qualcomm pour permettre une meilleure optimisation de l'ensemble. Le Z Fold 5 sera équipé de 12Go de RAM en LPDDR5 et évidemment, après, vous avez les 3 capteurs photo habituels. Une caméra grand-angle de 50 millions de pixels, un ultra grand-angle de 12 millions de pixels et un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels. La caméra sous l'écran interne sera, elle, de 4 millions de pixels et la caméra en façade de 10 millions de pixels. Bon, maintenant que je vous ai passé toutes les infos concernant le Z Fold, eh bien, on va passer à mon petit chouchou, le Z Flip. Le Z Flip, vous le savez, moi, j'adore ce format et je vous le répète à chaque fois, je pense que je vous gave avec ça. Mais il faut que je le dise, j'adore vraiment ce format. Tout d'abord, voici les visuels qu'on a pu avoir des futurs Galaxy Z Flip 5. Alors, ici, ce sont des maquettes, donc rien ne fonctionne réellement, mais ça nous permet d'avoir une image un peu de ce à quoi il va ressembler visuellement, ce smartphone. On peut le voir, premier gros changement sur ce Z Flip 5, c'est la face avant, puisque, effectivement, on revoit le tout petit écran de 1,1 pouces. On a ici un écran de 3,4 pouces qui vient recouvrir l'ensemble de la face avant. Alors, on n'est pas aussi performant chez Samsung que chez Motorola sur le Razer 40 Ultra, où vraiment l'écran en façade vient même s'encercler autour des modules photo. Mais on a un écran en façade en forme de dossier sur un ordinateur, c'est ce qui se rapproche le plus de cette forme, qui va permettre beaucoup d'interactions et notamment d'y intégrer des widgets et compagnie. On ne sait pas si, comme sur le Razer 40 Ultra, on pourra vraiment naviguer et utiliser cet écran en façade comme un Android complet, mais pour l'instant, on peut se douter qu'il y aura des widgets. C'est en tout cas ce qui est suggéré par différents visuels qu'on a pu voir sur Internet. Au-delà de ça, le design évolue assez peu par rapport à l'an dernier. Néanmoins, le Galaxy Z Flip 5 a le droit lui aussi à la charnière en goutte d'eau qui a été revue pour permettre une pliure totale du smartphone. Si on ne peut pas le voir sur les vidéos qui sont fournies avec les photos des maquettes, eh bien c'est ce que beaucoup de leakers suggèrent sur cette génération 5, des Galaxy Z Flip, notamment The Galax, une source très fiable qui a montré son efficacité à travers le temps depuis plusieurs années maintenant et qui affirme que selon lui, eh bien cette pliure ne serait quasiment plus visible lorsque le smartphone est fermé. J'ai très très hâte de découvrir ce smartphone et je pense même l'acheter et essayer de faire un an sur Android avec. Je sais, je vous l'avais déjà dit l'an dernier, mais cette année ça devrait être un peu plus simple de le faire et j'aimerais aussi vous proposer cette vidéo d'un utilisateur iOS qui part chez Android pour voir ce que ça peut donner sur un an de travail, voir si l'expérience est concluante ou non, s'il y a des choses qui me manquent, s'il y a des choses qui me plaisent ou non. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Allez, avant de vous donner le prix, je vous refais un petit retour des performances et de la fiche technique qu'on attend de ce Galaxy Z Flip 5 qui devrait, eh bien, coller vachement au Galaxy Z Fold 5, puisqu'on devrait retrouver également ici le Snapdragon 8 Gen 2 en version Samsung, épaulé par contre par 8Go de RAM. On n'a pas besoin d'autant puisque l'écran n'est pas aussi grand. La caméra selfie serait de 12 millions de pixels et avec la caméra arrière, on aurait un double capteur de 12 millions de pixels. 12 millions de pixels pour le grand angle et 12 millions de pixels pour l'ultra grand angle. On reste après sensiblement sur ce qu'on avait pu découvrir sur le Z Flip 4. Pas de grand changement sur la fiche technique, même si certains parlent d'une évolution en photo qui n'aurait pas été liquée encore, et notamment sur l'ouverture capable des capteurs. Mais ça, on en reparlera lorsque les produits seront présentés. En Europe, ce Galaxy Z Flip 5 sera proposé en deux versions, soit 256Go, soit 512Go, à un prix respectivement de 1199€ et 1339€. On peut tout de même remarquer une hausse de prix par rapport au modèle présenté l'an dernier, qui, il me semble, commençait à partir de 999€. Mais attention, j'ai plus tous les prix en tête et c'est possible que je me trompe. Voilà donc pour ce que j'avais à vous partager concernant le Z Fold et le Z Flip 5, qui vont arriver dans moins de 10 jours maintenant. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a moins de 10 jours. J'ai très hâte de les découvrir et si j'ai le temps, parce que c'est compliqué en ce moment, j'essaierai de vous faire un compte rendu, comme habituellement avec Apple, sur le résumé de cette conférence. Parce que c'est vrai qu'on attend les Z Flip et les Z Fold, mais il y a beaucoup d'autres produits qui devraient arriver également. En attendant, j'espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez au petit like et à l'abonnement. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et en plus, c'est gratuit. Et moi, je vous laisse avec cette vidéo, qui vous en dira plus encore concernant ces Z Flip et Z Fold 5. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, des gros bisous, ciao !